Mercredi, 9h30, des dizaines d'étudiants font déjà la queue devant les bâtiments de la Galia à Strasbourg. Ils viennent pour recevoir des aliments et des produits d'hygiène. Peter ne manque pas cette distribution, devenue tradition depuis le premier confinement. Personne suivant, s'il vous plaît ? Est-ce que tu as besoin de masque ? Oui. C'est lavable ou jetable ? Il est lavable et je te conseille de le laver avant la première utilisation. Ok. C'est pour combien de fois ? Une dizaine de fois. Ok. En boisson, on a du métis, du conca ou bien de l'eau pétiente ? De l'eau gazesse. Ok. Merci, bonjourner, au revoir. Pour cet étudiant en philosophie, venu d'Indonésie, cette solidarité est très précieuse. Les choses que j'ai dans mon chariot là, au moins ça vaut une vingtaine, trentaine d'euros. Voilà, maintenant je peux consacrer à, je ne sais pas, acheter des livres. Comme je suis en matière qui nécessite beaucoup de livres, je ne sais pas, acheter des piquets de tram pour me déplacer. Ça va partout, le budget, je vais économiser ici. Quelques minutes plus tard, c'est Romuald qui rejoint la file. Cet étudiant en informatique vit avec 260 euros par mois. Autant dire que cette distribution lui permet aussi d'économiser et de ne plus sauter de repas. J'utilise les denrées que je récupère aux distributions pour mes repas le soir. Et le midi, je vais en restaurant universitaire. Parce que les restaurants universitaires ne sont pas forcément ouverts tous les soirs. Et ça me permet aussi de diversifier, de faire mes propres repas. C'est malheureux de se dire qu'on en a besoin. Mais si on en a besoin, autant en profiter et l'assumer. Bonjour. Alors, il y a une poulet bascal, du cassoulet ou la soupe de kimono ? Euh, non, ça ira. La farine ? Non, merci. L'huile ou le lait ? Je vais prendre le lait, s'il te plaît. Tiens, tant pis. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. En cette période bizarre, cette distribution organisée par une association d'étudiants offre toutes sortes de douceurs. Bonne journée. Ils sont avenants, ils disent bonjour, je dis bonjour, je remercie. Je dis au revoir quand je pars. C'est vraiment un côté social qui me plaît beaucoup. Ce n'est pas juste des personnes qui donnent des aliments et qui ne vous calculent pas. Il y a vraiment un lien social qui est vraiment bien. Un moment de sociabilité bienvenu pour ces jeunes qui repartent, chacun de leur côté. Peter peut à nouveau remplir sa cuisine. Un geste rassurant, car sans la possibilité d'avoir un petit boulot, tout se complique. Il m'est arrivé le mois dernier de ne plus avoir rien sur mon compte. Alors il a fallu que j'appelle des gens pour demander de l'aide. Il y avait l'aumônerie universitaire qui m'avait beaucoup aidé. Et ça, j'en suis vraiment reconnaissant. Une chose inquiète encore Peter. La fermeture des bibliothèques. Il est venu spécialement pour étudier les sciences humaines. C'est un peu la désillusion. Avec la philosophie, il faut parfois être en mesure de consulter plusieurs livres à la fois. C'est cher si on va acheter. Voilà, la bibliothèque, c'est une excellente solution pour les philosophes en formation. Maintenant, il faut qu'on fasse un peu à emporter avec les livres même. Il faut qu'on réserve en ligne, on cherche à la bibliothèque. Et après, on ne peut pas vraiment rester longtemps ou du tout. Bientôt, on va s'adapter. Ça va devenir la normalité. Voilà. Et ça t'embête ? Oui, franchement. De retour à sa résidence universitaire, Romuald s'accommode d'une autre réalité du moment. Dans quelques instants, son cours de programmation système va commencer en ligne. Et voilà, maintenant, il faut qu'on attende que le prof arrive, il ne devrait pas tarder. C'est déjà arrivé qu'on se retrouve sans professeur. Mais du coup, là, il a l'air d'être là. Il faut juste qu'il va commencer à 13h30 et laisser un petit peu, attendre un petit peu le temps que tout le monde vienne. Parce que le souci du distanciel, c'est que tout le monde doit trouver la salle de classe. Et des fois, on a un espace commun pour tous les élèves. Et les étudiants ne trouvent pas forcément, ne se connectent pas ou ne s'enregistrent pas sur le cours. Donc, il faut attendre un petit peu. Mais surtout que là, c'est le début du semestre. Donc, c'est le temps que tout se mette en place et que tout soit expliqué pour tout retrouver. Je vous incite fortement à vous munir de caméras et de micros. Puisque, malheureusement, je pense qu'une grande partie du semestre, voire l'intégralité du semestre, sera fait à distance. Cette nouvelle ne réjouit pas l'étudiant de deuxième année. Il y a vraiment une perte d'informations distancielles. Il n'y a plus l'attention du professeur, les mouvements qui permettent de rester accrochés à son discours. Donc là, on est juste devant son ordi, tout seul. Donc, c'est vraiment très compliqué de suivre. Moi, mon dernier semestre, j'ai ressenti une baisse dans ma moyenne de par le distanciel. Donc, c'est très compliqué. Et surtout, quand on sait que des établissements scolaires comme les lycées ou les écoles primaires sont en présentiel. Nous, les étudiants, on se pose vraiment beaucoup de questions à se dire pourquoi nous, on ne peut pas et pourquoi les lycéens peuvent. Les dernières nouvelles que les L1 pourraient être en présentiel par groupe de 10. Aussi, pourquoi les L1, c'est beaucoup de questions qu'on se pose et on se dit qu'on n'est vraiment pas écouté, que j'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte des difficultés que c'est d'être en distanciel. Ça pèse beaucoup quand je lis qu'une personne a tenté de se défenestrer parce qu'elle a eu ses résultats et que le distanciel a détruit ses résultats. C'est vraiment grave d'en arriver là et de se dire qu'il n'y a rien qui est fait. C'est très grave. Comme ils le peuvent, à leur niveau, les étudiants relais du CRUS se mobilisent pour éviter d'en arriver là. Salut Anaïs ! A la résidence Vice, Lucie, Flora et Anaïs ont rendez-vous avec la directrice pour organiser des jeux en plein air, en plus de leur porte-à-porte habituel. On a vu qu'il y avait encore le temps de table qui était disponible, enfin qui est encore accessible. Oui, on peut, si on demande à ce qu'on prête les raquettes à l'accueil, voilà, on emprunte les raquettes et vous allez jouer là-bas. Maintenant, si vous êtes quatre ou six, si vous n'êtes pas plus nombreux, on peut le faire là. Si vous voyez qu'il y a vraiment du monde, on sort un petit peu de la résidence. Je pense que je suis encore plus utile que ce qu'était avant l'étudiant relais en 2019 et en 2018. Ça m'est déjà arrivé, quelqu'un m'a envoyé, je ne suis pas bien. Je lui ai dit, je lui ai proposé qu'on se rencontre, qu'on en parle. Et avec les petites formations que j'ai eues, je sais déterminer si la personne est en danger ou si elle ne va pas bien. Et c'est là que je relais à la psychologue et c'est la psychologue qui prend le relais. Sophrologie, méditation pleine conscience, gestion du stress à distance. Au bout de la chaîne, le service de santé de l'université redouble d'efforts pour accompagner les étudiants. En dehors du soutien psychologique qui est nécessaire pour certains, on met en place des choses qui leur apprennent et qui leur permettent de gérer leur anxiété et leur stress. Par rapport à l'année dernière, on a quand même la chance qu'un vaccin ait pu être mis en place et qu'il soit en plus efficace d'après les données scientifiques. Et ça donne quand même de l'espoir parce que l'année dernière, quand on a eu le premier confinement, on n'avait pas de solution. Cet espoir d'un retour à une vraie vie normale anime aussi Romuald et Peter. Bientôt, peut-être, l'étudiant indonésien pourra-t-il revoir sa petite sœur de 8 ans et ses parents ? Depuis deux ans, il attend ce moment.